Nous avons célébré hier la solennité du Christ roi avec une grande joie, mais avons-nous pris conscience du caractère paradoxal de cette célébration ? Nous concluons l'année liturgique avec la manifestation de la royauté de Jésus dans sa gloire, mais surtout dans la reconnaissance unanime de ces sujets. L'évangile de saint Matthieu mettait bien en scène une reconnaissance universelle, ni les brebis ni les chèvres ne contestaient l'autorité du Christ. Cependant, l'évangile raconte aussi que, pendant toute sa vie publique, le Seigneur a fui le titre de roi et les associations avec la fonction royale. Faut-il dire que nous attribuons au Christ un titre qu'il a lui-même rejeté ? Vous écoutez Les Midis, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Durant le temps de sa prédication, le Seigneur ne s'est jamais présenté comme le roi, mais plutôt comme le fils de l'homme. Et de fait, dès le début, le lecteur de l'évangile est pris par une sorte de paradoxe où les peuples reconnaissent Jésus comme roi, lui donnent le titre ou veulent le couronner, l'appellent volontiers fils de David. Et de notre côté, ils ne reconnaissent pas Jésus, ni dans son autorité royale, ni dans ses titres messianiques. À sa naissance, par exemple, ce sont les mages venus d'Orient qui lui ont manifesté une soumission en tant que sujet devant un roi. Et plus tard, lorsque Jésus s'est manifesté sur les bords du Jourdain, Jean-Baptiste l'a présenté comme celui que... On ne connaît pas. Son autorité et sa royauté demeurent voilées. S'il en est ainsi, c'est que Jésus veut que sa royauté nous soit d'abord masquée. Non pas pour nous tromper, non pas pour s'échapper, mais pour purifier notre compréhension de celle-ci. Quand il fuit les foules, c'est parce qu'elles veulent faire de lui un roi humain, un roi à la manière de ce monde. S'il esquive les questions de Pilate, c'est parce que Pilate ne comprenterait pas de quoi il est question. Et nous-mêmes, nous avons à purifier nos idées mondaines pour célébrer et pour tirer les fruits spirituels de la fête du Christ droit. Et peut-être commencer par bien comprendre que tout ce que Jésus met en œuvre pour cacher sa royauté est ce qui révèle le mieux sa royauté. La première chose est qu'il renonce à toute richesse, y compris au rang qu'il égalait à Dieu, pour venir se faire homme, pour prendre la condition d'esclave. Il est un pauvre, il est un vulnérable. Et le soir de la scène, il met le tablier du serviteur. Sa royauté s'exerce dans l'esprit, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Son autorité royale est ordonnée au service, et c'est pour cela qu'il nous apprend à servir. Et au lieu d'invoquer les armées angéliques pour assurer sa protection, il nous apprend que la vérité triomphe de la puissance, y compris de la puissance de la mort. Nous avons donc une conversion, nous avons donc une initiation à entreprendre pour découvrir quel roi est notre roi. Un roi pauvre, humble, un roi désarmé. Voilà une des choses les plus difficiles à concevoir pour nous, c'est que l'amour dont nous disons qu'il est tout-puissant est avant tout désarmé. De là viennent sa majesté et son autorité. Alors pour apprendre à reconnaître ce roi qui est demeuré caché aux yeux de la plupart de ses proches, il nous faut adopter les mœurs de son royaume. Comme nous y invite l'évangile proclamé hier, en sachant qu'il s'est fait pauvre, le plus pauvre parmi les pauvres, c'est d'abord là qu'il faut apprendre à le reconnaître en eux, c'est-à-dire dans chacun de nos frères. Et en quoi nos frères sont-ils pauvres ? Eh bien ils sont vulnérables dans la mesure où nous les aimons. Nous avons toujours un très grand pouvoir sur ceux qui nous aiment, et c'est là que le service doit d'abord être vécu. Jésus a commencé par laver les pieds de ses disciples et ensuite il est monté sur le trône de sa croix. Alors frères et sœurs, rappelons-nous que l'autorité du royaume est ordonnée au service, que sa puissance est ordonnée à la miséricorde. Soyez attentifs à plus nous avons de pouvoir sur les gens, c'est-à-dire plus nous sommes liés avec eux par l'amour. Au plus, notre amour doit se faire service, il doit être délicat et prévenant. Et qu'ainsi, ayant découvert quelle est la nature de la vulnérabilité de l'amour, nous puissions reconnaître notre roi dans chacun des pauvres qu'il nous envoie, dans lesquels il demande à être aimé et à être servi. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada